Bonjour à tous et bienvenue sur la playlist sur les parallélogrammes. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur les parallélogrammes. Vous aurez une première vidéo qui va vous donner à peu près toutes les propriétés du parallélogramme qu'il va falloir apprendre. Et la deuxième partie va vous montrer des exemples de construction de parallélogrammes avec les outils de géométrie. Ce qu'il faut que vous reteniez pour avoir la maîtrise exceptionnelle, voire la maîtrise satisfaisante, c'est que quand on fait des dessins en géométrie, il faut d'abord faire un dessin à main levée. A partir du dessin à main levée et des données de l'énoncé, on essaye de compléter ce dessin à main levée par les informations qu'on connaît grâce aux propriétés du parallélogramme. Par exemple, si on vous demande de tracer un parallélogramme, si vous connaissez seulement ces diagonales et un angle entre les diagonales, et bien vous devez vous-même coder le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est un exemple comme un autre. Je vous souhaite bon courage et surtout, il ne faut pas hésiter à s'entraîner, à faire les dessins qui vous sont demandés.